1, 2, 3, 1, 2, 3, go on ça va faire bientôt, ça va faire 5 mois et demi que je suis sur Youtube et en 5 mois et demi j'ai multiplié par 3 voire 4 le nombre de rouges à lèvres que j'avais au début c'est super mais j'adore ça, j'adore mettre de la couleur sur mes lèvres malheureusement en cours j'aime pas trop ça mais quand je suis en vacances je m'éclate aujourd'hui comme vous avez vu j'ai mis un rouge à lèvres celui-ci c'est pas moi qui l'ai acheté c'est un vieux rouge à lèvres à ma mère que je lui ai piqué puisqu'elle aimait plus donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui donc aujourd'hui je vais vous parler de rouges à lèvres mais plus spécialement les rouges à lèvres pour l'automne parce que je trouve que l'automne c'est vraiment une superbe saison pour les rouges à lèvres pour les couleurs violées, les couleurs foncées, les couleurs francs voilà moi je m'éclate en automne franchement je m'éclate à mettre des couleurs assez foncées et voilà donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça donc pour commencer je vais commencer avec celui-là que je préfère le moins parce que c'est un rouge à lèvres de chez ELF que j'avais acheté je vous ai présenté dans la commande ELF que j'avais passé il y a quelques mois donc c'était une vidéo où je vous parlais de tous mes produits ELF donc moi c'est le sociable le 7711 et donc je le mets pas beaucoup je l'ai mis quoi 2-3 fois déjà pour l'ouvrir je trouve que c'est assez dur quand même enfin ça va mais voilà c'est un rouge mais un rouge pailleté voilà il est beau mais il est pailleté et j'aime pas trop ça l'effet pailleté sur les lèvres je préfère l'effet mat l'effet où il n'y a pas de paillettes tout simplement je sais pas si c'est très bien vu mais même au niveau du rouge à lèvres on les voit les paillettes dessus et franchement j'aime pas trop les paillettes donc c'est vraiment le rouge à lèvres que j'aime le moins mais je vous conseille si vous aimez les rouges pailletés il fait plus c'est rouge un peu voilà beaucoup pailleté par contre et pour l'automne c'est vraiment super c'est une très belle couleur pour l'automne malheureusement je ne le mets pas beaucoup j'ai dû le mettre 2-3 fois parce que voilà les paillettes c'est... j'aime pas ça donc voilà ensuite un deuxième rouge à lèvres que j'aime le moins en fait je crois que je voulais faire par bah du moins que j'aime le moins ou celui que j'aime le plus donc là c'est un rouge à lèvres que j'ai piqué à ma mère qui est de chez Ebrochet donc c'est vraiment une vieille collection puisque comme vous voyez le packaging est vraiment vraiment moche moi je le trouve moche et c'est une vieille collection parce que vous ne pouvez plus trouver les packaging est comme ça donc c'est un orange déjà la forme est chelou ma mère je ne sais pas ce qu'elle a fait bref et donc voilà et la couleur est belle ça c'est sûr la couleur est très très belle elle rend super bien sur les lèvres maintenant je ne le mets pas énormément parce que voilà parce que parce que l'orange c'est un peu difficile à accorder avec des vêtements c'est une couleur assez spéciale quand même on ne voit pas souvent des filles avec du orange sur les lèvres mais franchement je trouve la couleur vraiment très très belle et c'est pour les gens qui aiment avoir des couleurs un peu vraiment automnales comme l'orange je vous le conseille par contre vous ne pourrez pas retrouver je pense chez Ebrochet vous ne pourrez pas retrouver le même je ne pense pas mais peut-être que chez d'autres magasins de cosmétiques font des oranges comme ça donc après à vous de tester ensuite les 5 rouges à lèvres que me restent ce sont mes préférés de tous les temps ce sont mes préférés de tous mes rouges à lèvres oui la plupart ouais donc pour commencer c'est un oula petit baie un rouge à lèvres de chez Ebrochet comme ça qui se présente comme ça le packaging c'est vraiment très très beau ça fait un peu packaging de luxe vraiment il est vraiment très très beau et c'est un rouge donc c'est pas celui que je porte sur les lèvres donc celui-là c'est un rouge assez un peu plus vif là sur la main on ne dirait pas mais c'est vraiment un rouge à lèvres assez vif sur les lèvres donc c'est celui-ci sur les lèvres c'est vraiment un rouge à lèvres très très vif on peut le voir on peut le voir il est vraiment très très beau il est vraiment très simple à appliquer donc moi c'est le grand rouge 33 rouge gourmand donc il y a encore je le pense parce que je l'ai acheté vraiment cet été je crois donc il y a encore allez le tester si vous voulez si vous voulez le voir et franchement il est vraiment très très beau pour l'automne les rouges de toute façon le rouge ça se met n'importe quelle saison ça se met le printemps l'été l'automne l'hiver le rouge c'est vraiment une couleur basique une couleur qui se met à n'importe quel moment ensuite je vais rester en quête le doré rouge et toujours Yves Rocher par contre pareil vous ne pourrez pas le retrouver celui-là donc celui c'est celui que je porte sur mes lèvres et comme vous voyez le packaging c'est juste c'est pas terrible quoi c'est blanc avec des petits points noirs et vous avez la petite fleur du brocher bon voilà quoi hein c'est pas non plus donc c'est un framboise mais il fait rouge donc voilà vous ne pourrez pas le retrouver donc comme vous pouvez le voir celui-ci est plus foncé est plus foncé que le rouge que le rouge que j'ai que j'étais enfin que je vous ai montré auparavant il est vraiment très très rouge à l'heure de l'appliquer donc je l'appli tout le temps maintenant et puis que je l'ai piqué à ma maman et bah je le mets tout le temps surtout pendant les vacances je le préfère le mettre pendant les vacances mais je pense que pendant les cours je vais essayer de le mettre parce qu'il est vraiment très très beau et voilà et je trouve que le rouge à lèvres quand c'est bien mis et quand vous n'êtes pas trop maquillé que vous ne vous maquillez pas trop vos yeux et que vous mettez du rouge à lèvres je trouve que ça n'est pas du tout vulgaire il faut doser il faut juste doser comment vous vous maquillez après le reste mais voilà il est vraiment très très beau et je vous le conseille donc c'est le framboise donc comme je vous dis malheureusement vous ne pouvez pas le retrouver mais je pense que vous pouvez trouver une alternative donc voilà ensuite on va plus dans les alentours du violet du bordeaux etc il y a celui-ci de chez Bisse que vous avez présenté récemment c'est celui-ci il est vraiment mais vraiment trop beau il est trop trop beau ça a une couleur vraiment il est bordeaux celui-là je le mets plus pendant les soirées parce que la couleur est assez quand même donc comme vous pouvez le voir j'ai passé une ou deux fois et l'intensité mais c'est une intensité de malade c'est un bordeaux avec des reflets dorés c'est juste magnifique donc pareil je vous conseille si un jour vous passez une grande chez Bisse je vous conseille ce rouge à lèvres pour les soirées moi je l'ai mis pendant une soirée rouge et noir rouge et noir quand j'étais en bordeaux en fait mais du coup je l'ai mis et ça rendait super bien et franchement je vous le conseille donc celui-là je ne le mettrai pas en journée je ne pense pas puisque je trouve qu'il est un peu trop on le voit trop quoi et mais sinon je vous le conseille pour les soirées ou autre ou si vous voulez oser aussi en journée je vous le conseille ensuite un autre de chez Yves Rocher qui est assez vieux maintenant j'ai mal de rouge à lèvres d'Yves Rocher en fait il est assez vieux maintenant c'est le 65408 pétale donc il est bientôt fini je l'ai mis dans ma vidéo maquillage si vous voulez voir le rendu que ça fait le maquillage automne c'est un violet très discret je le trouve assez discret il est vraiment vraiment trop vie je vais le mettre où j'ai plus de place par contre pour avoir une couleur assez qui se voit il faut quand même en mettre pas mal ouais vous allez pas trop voir là il rend pas bien du tout mais sur les lèvres il rend super bien donc si vous voulez voir comment il rend en mieux sur les lèvres vous invite à aller voir mon maquillage automne parce qu'il rend vraiment super bien et c'est un violet assez discret qui passe partout et celui là je le mets en cours tellement il est vraiment très très bien donc je vous le conseille je pense que pareil chez Yves Rocher maintenant ça fait un bon bout de temps que je l'ai acheté et du coup je pense que je pense que vous ne le trouverez plus mais vous pouvez trouver un autre alternative je pense et le dernier et le mieux c'est ce que je préfère de tous les temps c'est un où j'avais de chez Kiko vous l'avez vu dans mon haul je l'ai acheté récemment et je l'ai testé je l'ai mis maintenant je le mets tout le temps sauf aujourd'hui mais sinon je le mets tout le temps c'est un violet il est pour l'automne c'est une de ses couleurs je vous le dis moi il est trop beau il est trop trop beau où est-ce que je peux le montrer je vais essayer de faire un swap sur l'autre main il est vraiment trop beau et l'intensité c'est une intensité de balade il est trop beau vous pouvez régler la couleur comme vous voulez si vous voulez une couleur assez pas trop violet vous mettez qu'une ou deux couches et si vous voulez plus vous mettez plusieurs couches et franchement je le trouve il est magnifique c'est mon gel lèvre préféré de tout ce que j'ai je l'ai acheté récemment je l'ai payé 3,90 et franchement c'est un bébé il est trop beau c'est un violet je voulais un violet comme ça et je vais essayer de m'en trouver un peu plus foncé mais celui-là il est vraiment trop beau et donc voilà donc c'est tout pour la vidéo rouge à lèvres de l'automne j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de très très gros bisous salut les filles voilà j'ai fait pour une gros bag je vais de l'autre je vais en vous C'est parti.